Hey, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans les podcasts de Marie-Agnès dans la série Inspire ta vie. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 33 de cet espace de confinement. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'effondrement de l'ancien monde vers un nouveau monde. Est-ce que c'est une réalité ? Qu'est-ce que c'est qui se raconte ? Parce qu'on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, tout le monde y va un peu de son histoire. Et est-ce qu'on est vraiment dans cette réalité-là, d'un monde ancien qui s'écroulerait, d'un nouveau qui arriverait ? Eh bien, voilà ce dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Mais avant cela, comme d'habitude, on va prendre une grande inspiration pour revenir ici et maintenant dans son corps, dans ses cellules. Et tranquillement ramener son attention sur soi, sur la totalité de son être. Ici et maintenant, les fesses assises sur la chaise. Bien sûr, toi, tu peux mettre en pause le podcast et prendre le temps qui t'est nécessaire. Ça, c'est important de prendre le temps dont tu as besoin. Alors, voilà aujourd'hui, je voulais te parler de cet effondrement parce que ça me fait un peu réagir quand j'entends ça. Oui, c'est l'effondrement de l'ancien monde et puis là, on va entrer dans un nouveau monde. OK, puis tout ça est regardé de l'extérieur. Et puis, je me dis finalement que croire qu'il y a un effondrement, eh bien, c'est espérer que ça va changer de l'extérieur. C'est croire que le monde actuel que je vis, il ne me va pas du tout, tout va mal. Puis, je regarde bien, j'ai mon regard fixé à l'extérieur. Et puis, c'est croire aussi qu'il faut que je change toutes les choses parce qu'il faut que je me mette en action à l'extérieur parce qu'il y a plein de choses à changer. Et donc, comme je disais, c'est porter son regard à l'extérieur. C'est comme créer une séparation entre moi et le monde dans lequel je vis, le monde que je vois. C'est comme il y a l'extérieur et puis il y a moi. C'est bien différencié. Tu vois, on peut regarder, on peut voir plein de choses à l'extérieur. Même ça, c'est à l'extérieur. Puis moi, je pense différemment, mais ce n'est pas la même chose. Donc, on crée vraiment une séparation qu'on va retrouver aussi. Il y a moi, puis mon job, ou moi et mes clients, ou dans la famille. Il y a moi et mes enfants, moi, mon conjoint. Mais tu vois, je mets vraiment une séparation. J'ai mon regard fixé sur l'extérieur, sur mes clients, sur mon business, sur mon mari ou sur mes enfants. Et je pointe tout ce qui ne va pas et tout ce qu'il faudrait changer. Et j'ai mon regard fixé vers l'extérieur. Et là, moi, je me dis, c'est là qu'il y a quelque chose à aller regarder. Et j'avais envie de te partager aujourd'hui un texte de Betty que je trouvais très intéressant. Et que je t'invite peut-être à écouter vraiment à partir de ton cœur, de tes cellules, de ton entièreté. Et juste, voilà, en même temps que je le lis, peut-être juste pour rester bien attentive à ce qui se passe en toi. Alors, j'y vais. Ce que tu vois avec tes yeux est ta réalité, individuelle et personnelle. C'est ton monde entièrement, dans sa totalité. C'est ton rêve, incluant le jour, la nuit, les rêves nocturnes, ton travail, ta famille, ton corps, les autres dimensions inventées par la recherche spirituelle. Bref, la totalité de ta réalité, consciente et inconsciente. Accueillir ta réalité, c'est constater l'évidence de qui tu es, que cette réalité est toi et que tout est toi. Mais la plupart du temps, l'être humain veut constamment se débarrasser de sa réalité. Car il n'est pas satisfait de ce qu'il voit, de ce qu'il vit, de ce qu'il expérimente. Il croit que l'extérieur est un monde hostile, car l'extérieur lui dévoile la partie de lui qu'il ne veut pas voir de l'intérieur. Alors, il crée une distance entre lui et tout ce qu'il perçoit. Il crée la séparation. Il crée le passé et le futur. Il fuit donc sans arrêt le moment présent. Et ainsi, il perpétue son rêve. Accueillir son monde, sa réalité, n'est pas de prendre la décision d'accueillir, mais bien de constater que le monde qui est perçu est entièrement le sien, sans exception, sans condition. Et cette constatation, lorsqu'elle est vibrante en toi, amène inévitablement l'arrêt de vouloir changer quoi que ce soit à l'extérieur de toi. Et même, de même que de vouloir y chercher quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce que ça devient évident que tout ce qui est là, devant toi, part de l'intérieur de toi. Betty, ce texte est écrit, est issu de, a été écrit par Betty. Et je le trouve très fort parce que pour moi, c'est vraiment ça. Il n'y a rien à changer à l'extérieur. En tout cas, il n'y a pas à vouloir que le monde change de l'extérieur, de voir cet effondrement. Tout ça, pour moi, c'est des histoires. Et qu'à un moment donné, peut-être qu'il serait bon d'arrêter, d'attendre qu'il y ait des changements de notre monde. Parce qu'on est là à pleurer à Jeanne sur le monde qui va de travers, qui ne va pas bien. Et d'arrêter d'attendre ces changements de l'extérieur. Mais tourner vraiment, véritablement, son regard sur soi. Et pour moi, c'est vraiment là où on en est peut-être aujourd'hui. C'est cette grande ouverture de conscience, de prendre totalement la responsabilité de nos vies. Moi, c'est en ce sens que je fais mes accompagnements avec les gens qui viennent près de moi, que ce soit des femmes ou des hommes. Et que ce soit, que ça concerne la vie professionnelle, la vie personnelle ou la vie familiale. Eh bien, c'est de prendre l'entière responsabilité de ce qu'on vit. Donc, d'avoir sans arrêt les caméras tournées vers soi. Parce que, tant qu'on voudra, qu'on mettra notre énergie sur l'extérieur en disant « Ah, le monde, il va mal ! » Et puis, on regarde le monde et on le pointe, le monde du doigt. Eh bien, on ne va rien changer du tout. Alors que si, ce doigt, on le repointe sur nous. Ok, le monde va mal à l'extérieur, mais qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce que le fait, c'est de prendre conscience que cette réalité que je vois, elle prend racine en moi ? Je sais que parfois, c'est dur à comprendre. Moi, il m'a fallu du temps pour vraiment comprendre et expérimenter ça. Mais je t'assure que, voilà, je l'ai expérimenté dans ma vie familiale, avec mes enfants. Je me souviens une fois avec une de mes filles qui était en pleine crise d'adolescence et qui était un peu impertinente envers moi. Et c'était vraiment insupportable et inconfortable pour moi. Eh bien, j'ai pris des temps d'introspection et je suis allée regarder en moi. Et je t'assure que, je la fais courte là, mais je t'assure que, sans que je ne dise rien à ma fille, les comportements de ma fille ont changé. J'avais été regarder en moi. Je n'avais rien fait à l'extérieur. Au niveau de mon business, c'est la même chose au niveau de mon boulot. À chaque fois que je me mets en action, en tout cas sur l'extérieur, eh bien, ça part de moi. Ça part de je me pose à l'intérieur de moi avant tout. C'est de là qu'il démarre mon business, en tout cas de mes accompagnements, ce que j'ai envie d'offrir aux femmes. Le changement que j'ai envie de voir, les ouvertures de conscience qui m'animent, eh bien, elles prennent racine en moi, nulle part ailleurs. Comment je pourrais parler d'ouverture de conscience, de responsabilité de vie, si à l'intérieur de moi, ce n'était pas vécu de la même façon ? Donc, tout prend racine à l'intérieur de moi. Et donc, de voir que plus tu fais ce retournement à l'intérieur de toi, plus ta réalité change et ton monde se crée à ton image intérieure. Donc, et moi, c'est ce que j'ai vécu là, pendant cette pandémie là, en tout cas là, les derniers jours, je vais vous reparler encore de ma haie, mais c'était vraiment juste incroyable ce qu'on a vécu. Cette haie qui était énorme, plus de 280 pieds à planter, j'avais prévu de faire une grosse journée participative, je savais que ça allait être du boulot, on avait 10 tonnes de paille à étaler après la plantation, quoi, donc un truc énorme. Puis, il se trouve que, eh bien, cette haie, je ne pouvais pas la planter parce que la rivière débordait, et puis au moment où c'est bon pour la planter, on est en confinement, donc je ne peux vraiment pas faire une journée participative, donc ça ne se fait qu'entre nous. Et en même temps, ça a été génial de vivre cette expérience parce que, justement, ma réalité, elle a juste été merveilleuse, paisible, pleine de joie de vivre. On était 11, 11 à être en action, oui, je dis bien 11, parce que même ma mamie de 89 ans, elle s'est mise en action. Chacun s'est écouté, chacun a fait en fonction de sa mesure, parce que des fois, j'avais des filles qui restaient plus à la maison à préparer une collation, préparer le repas du soir, puis il y en a qui venaient. Mais on a été dans cette grande liberté, il n'y a pas eu d'obligation, on n'a forcé personne à rien du tout. On a juste, j'ai envie de dire, laissé faire la vie. Et les choses se sont emboîtées à la perfection. J'ai envie de dire que peut-être même, c'est ce qu'on se disait avec mon mari hier, que cette haie, finalement, elle s'est plantée toute seule. Ça a été super léger, ça s'est articulé avec une grande fluidité. C'était juste magnifique. Alors, parfois, on pourrait dire, ouais, c'est super, t'as de la chance. Ben non, c'est pas de la chance. C'est justement, là, je récolte, je vois tout. Ma réalité de ma vie de famille, de ce bien-vivre ensemble, de cette communauté qui est pleine d'amour, de joie, de soutien, de bienveillance, eh bien, c'est ma réalité, mais cette réalité, eh bien, elle a été, elle prend racine à l'intérieur de moi. Donc, ce que je vis n'est pas de la chance. Ce que je vis, c'est, j'ai envie de dire, des années d'introspection et de travail intérieur, de m'entraîner aussi. Je le disais, il n'y a pas si longtemps, avec un client, il me disait, ben oui, c'est pas évident de, finalement, prendre la responsabilité et de tourner son regard vers soi. Et je dis, oui, et puis, parfois, c'est pas évident parce que c'est pas un automatisme. Et puis, surtout, c'est surtout parfois très confrontant. Il faut bien le dire. Et c'est un entraînement, hein, comme un sportif qui va s'entraîner à répéter le même geste, ben, pendant des années, je me suis entraînée, quoi qu'il advienne dans ma réalité, eh bien, de tourner les caméras sur moi et d'aller regarder, ok, il se passe quoi, là, en moi ? Et à faire ça pour chaque expérience de ma vie, à chaque instant, je fais ça. Et là, eh bien, vraiment, j'ai construit petit à petit ma réalité qui fait qu'aujourd'hui, ce confinement, pour moi, c'est juste la vie qui continue. Et pour moi, est-ce qu'il y a vraiment un ancien monde qui tombe et un nouveau monde qui se crée ? Non ! Enfin, en tout cas, moi, j'y crois pas. Moi, je crois plutôt à une ouverture des consciences. Ça, c'est sûr. Les consciences s'ouvrent, s'élargissent, mais, et en cela, effectivement, que le monde va peut-être changer, mais il ne va pas y avoir un changement spectaculaire, hein, on ne va pas avoir un renversement. C'est la vie qui continue, c'est tout, simplement. La vie continue sa route dans une espèce de perfection. Donc, il n'y a pas le... Si le monde dans lequel tu vis aujourd'hui ne te convient pas, eh bien, ce n'est pas d'attendre qu'il change de l'extérieur. L'invitation, il est de plonger en toi et d'aller regarder ce qui ne te plaît pas dans ce monde actuel. Tu vois ? Et de voir que chacun, chacune, eh bien, on a chacun notre propre réalité du monde. Donc, ben, vraiment, je trouve que la meilleure chose qu'on est à faire, c'est vraiment de tourner ses caméras sur nous et d'oser plonger en nous et d'oser aller regarder ce qui se passe là par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui et de prendre conscience que, ah, ok, le monde que je vois, le chaos que je vois à l'extérieur, ben, il prend racine en moi. Ben, je sais que parfois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile à comprendre. Enfin, ce n'est pas à comprendre, en tout cas, parce que ce n'est tellement pas habituel que parfois, on bute un peu là-dessus. Mais moi, je fais l'expérience aujourd'hui de, finalement, toutes ces années de travail que j'ai fait, justement, de ce grand retournement et de voir comment ma réalité, elle est juste paisible, joyeuse. Enfin, voilà, je suis super heureuse dans ma famille et dans mon monde. Et puis, même dans ma ville où je suis, en tout cas, tout ce qui m'entoure est beau, paisible. Il n'y a pas de monde à changer. Mon monde va très, très bien, en fait. Mais voilà ce que j'avais envie de t'inviter aujourd'hui à aller explorer. Cette idée, parce que voilà, c'est une idée, là encore, je ne te demande pas de me croire. Moi, je l'ai expérimentée. En fait, au début, quand j'ai été face à cette idée, ça m'a fait juste un peu bizarre. Puis après, j'ai exploré, j'ai expérimenté. Il y a des fois, ça m'agacait. Mais vraiment, voilà, ça a été de l'expérimentation. Donc, je t'invite aussi à expérimenter. Qu'est-ce qui se passe quand je te dis que, voilà, le monde que tu vois à l'extérieur, eh bien, il part de l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se passe en toi quand je te dis ça ? C'est ça qui est intéressant d'aller regarder. Et puis, de voir ce qui se passe et ce qui émerge. Alors, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu en penses ? Peut-être réponds la question si tu as envie. En tout cas, voilà, de voir que tu peux me partager ce que mon partage d'aujourd'hui fait émerger en toi. Est-ce que toi, tu crois qu'il y a un effondrement ? Est-ce que tu crois que le monde est à l'extérieur ? Est-ce que tu es dans cette séparation ? Et c'est aussi OK. Enfin, voilà, moi, je partage ce que je sens, ce que je vis, ce que j'expérimente au cœur de ma famille, au cœur de ma vie professionnelle. Parce que c'est vraiment dans tous les domaines de ma vie. Il n'y a pas un seul domaine où je ne fonctionne pas comme ça. Dans mon couple, je fonctionne de la même façon. Dans mes amis, je fonctionne de la même façon. Enfin, je veux dire, voilà, dans la totalité de ma vie, dans la totalité de mes relations, dans la totalité de ce que je vois, à chaque fois, j'ai les caméras qui reviennent en moi et qui vont regarder. Voilà, et j'ai cette conscience que je fais l'expérience de ce qui est en moi. Et donc, voilà, et c'est ce que j'appelle prendre la totale responsabilité de sa vie. Donc, voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Eh bien, j'ai fait un long podcast aujourd'hui. Voilà, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Like, abonne-toi et partage, que tu sois sur YouTube, Spreaker, iTunes ou Facebook. Voilà, n'hésite pas, ça me fera plaisir. Je t'ai mis aussi, voilà, si tu as besoin d'aide, eh bien, je fais toujours les entretiens clartés. J'en fais quelques-uns, donc tu as le lien sous ce podcast pour prendre un rendez-vous de 30 à 45 minutes, un entretien clarté pour voir ensemble. Eh bien, peut-être que ça peut être sur ce sujet-là d'aujourd'hui. Peut-être voir ensemble, amener un petit peu de clarté sur ce que je viens de partager, un peu plus peut-être individuellement. Si tu en sens l'élan et si tu sens que tu as besoin de soutien, surtout dans cette période, eh bien, n'hésite pas à me contacter et prendre un rendez-vous. Il y a aussi la méditation guidée, se déposer en soi. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore refait mon nouveau site. Je suis en cours, mais tu peux l'avoir. Tu me contactes, j'ai mis mon adresse mail marie-arrobase-famille-en-paix.com. Tu me demandes la méditation et je te l'enverrai avec grand plaisir. Voilà, eh bien, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui parce que j'entends l'orage qui vient. Je pense que je vais éteindre tous les ordinateurs. En attendant, moi, je te souhaite tout le meilleur au cœur de ta vie, au cœur de ton confinement et puis je t'envoie tout plein de bisous virtuels et à demain. Ciao !